On revient maintenant sur cette enquête de Radio-Canada qui nous révèle que le gouvernement fédéral a donné 30 fois plus d'argent à la firme américaine McKinsey que son prédécesseur. Des contrats également qui ont été donnés sans appel d'offres, donnés à la firme Conseil. Pour en parler, on a avec nous Benoît Duguay, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Duguay. Bonjour, Mme Vermette. Alors, bien, merci beaucoup de venir nous parler en studio cet après-midi. Vous avez aussi commenté cette enquête dont vous êtes bien au fait. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer le rôle de cette firme McKinsey? Je serais bien en mal de vous expliquer le rôle exact de McKinsey. C'est justement ce que tout le monde cherche à faire, à savoir. Parce que McKinsey, ça ressemble à une pieuvre avec les tentacules un peu partout dans le monde. Au Canada, certes, mais en France, aux États-Unis, dans 65 pays, au Québec et en Ontario. En fait, ils ont des gens partout et ils se mêlent de tout. Il faut croire que McKinsey sait tout faire. Et quand on leur donne un contrat, c'est-à-dire que ce contrat-là est très général. Et quand on demande des précisions au gouvernement, montrez-nous les documents qu'ils vous ont remis, dites-nous ce qu'ils vous ont conseillé, rien. Oui, alors il y a vraiment des questions, finalement. Ça soulève bien des questions. Vous parliez même à nos collègues d'un gouvernement supranational. C'est ça que vous avez comparé la firme McKinsey. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça révèle, ça, du gouvernement de Justin Trudeau, toute cette affaire, selon vous? Bien, pas seulement du gouvernement Justin Trudeau, celui-là, entre autres, mais la même chose serait vraie du gouvernement du Québec, avec M. Legault, et de M. Macron en France. Alors, ce que je vais dire, c'est pas seulement pour M. Trudeau, là, c'est que ces gens-là manquent... Les politiciens sont imputables à la population, mais pas McKinsey. Alors, de voir ça, moi, ça m'inquiète. Et il y a des fonctionnaires qui sont venus témoigner, évidemment, anonymement, qui disent que ça interfère avec notre travail. Quand McKinsey vient se mêler d'immigration, on a des spécialistes d'immigration. Jamais je ne croirais que le Canada n'a pas de spécialistes d'immigration, ni le Québec ou les autres provinces, parce qu'on sait bien que l'immigration, c'est une compétence fédérale et provinciale. OK, donc il y a des spécialistes au niveau provincial, il y a des spécialistes au niveau fédéral. Qu'est-ce que McKinsey vient faire en immigration? Oui, puis d'ailleurs, on voit bien que c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada qui aurait le plus grand recours à la firme avec quelques 25 millions de dollars. Puis d'ailleurs, on a un tableau qu'on va montrer aux téléspectateurs. On voit qu'en fait, sous les conservateurs, ce qui était donné à la firme McKinsey, c'était, vous voyez, c'est en bleu, à peu près 2,2 millions de dollars. Et là, en 7 ans, c'est plus de 66 millions de dollars qui ont été octroyés à la firme. Alors, on se demande comment on explique ce bon, finalement. Écoutez, quand on sait que l'ancien patron de... de la firme McKinsey, M. Barton, merci, j'avais oublié son nom, enlace M. Trudeau sur l'estrade en 2017. Ensuite, deux ans plus tard, il devient ambassadeur. Puis là, on voit le graphique que vous nous montrez, l'augmentation, l'augmentation. Bon, on va dire que c'est l'effet du hasard. Bon, on va dire que c'est l'effet du hasard. Bon. Bon. Bon.